J'ai de la con-coyote, alors on fait une quiche à la con-coyote ! On n'est absolument pas dans les marques de con-coyote. Je suis envahie de con-coyote, sans bien t'as con-coyote que... De la con-coyote. Bon, moi je trouve ça très bien de vouloir promouvoir ce produit et ce fromage sur tous les réseaux, TikTok, Insta, tout ce que vous voulez. Mais par contre, apprenez à le prononcer s'il vous plaît. Apprenez, pour nous, Franck-Contois, nos oreilles saignent ! Comme disait Victor Hugo, la musique c'est du bruit qui pense. Je me suis donc dit, si Minet devait bien se pousser, que la meilleure façon d'apprendre, c'était en musique. J'oubliais chose importante, Victor Hugo est Franck-Contois. Et toc ! Je ne pouvais pas essayer de vous faire apprendre à bien le prononcer sans parler d'un artiste local hyper connu chez nous, Hubert Félix-Théphène. C'est parti ! Le second artiste auquel j'ai pensé et qui est natif de Franche-Comté, c'est Aldebert, qui, il y a quelques années déjà, a su râper en essayant de promouvoir notre belle Franche-Comté. Et oui, pour les plus jeunes, il n'y a pas que Luca, le Franck-Contois, qui s'est râpé en parlant de la Franche-Comté. Après, Luca continue. C'est bien. Parti, on écoute. Alors, si après avoir écouté cette douce musique, vous n'arrivez toujours pas à déguster ce très très bon fromage sans savoir bien le prononcer, je vous invite tout de suite à autre chose. Bon, pour être sûr que vous savez le prononcer, un tout petit coup, hyper rapide. Quand, quoi, yote. Quand, quoi, yote. Alors, ok, l'orthographe est horrible, ça ne s'écrit pas comme ça, on est bien d'accord. Mais au moins maintenant, vous savez le prononcer en plus de la déguster. Donc maintenant, si vous faites une vidéo sur la dégustation de quand, quoi, yote, a priori, plus trop d'excuses pour bien le prononcer. Merci.